A cheval sur le Ghana et la Côte d'Ivoire, Bâtier juge d'une position stratégique depuis la création de la Horte Volta à son indépendance en 1960. Théâtre de la gouvernance du colon français, la ville garde aujourd'hui les traces de la colonisation. A titre d'exemple, la Batisco aurait servi de résidence au président Félix Oufoué-Boigny lors de son passage en 1946. On voit cela avec Moussaoui Drago et Sékouzango. Cette infrastructure est chargée de faits historiques, des faits qui remontent à l'occupation coloniale et ce, jusqu'à la suppression et la reconstitution de la Horte Volta. Elle a donc traversé le temps et reste aujourd'hui un témoin matériel d'un pan de l'histoire du Burkina Faso. Une forteresse qui aurait servi à l'armée française dans ses velléités d'occupation mais aussi de résidence à l'ancien président de la Côte d'Ivoire, feu, Félix Oufoué-Boigny lors de sa campagne pour le oui au référendum. Après 1919, la création, alors dans les années 22, l'armée française s'est déportée ici pour pouvoir lutter contre les résistants. Vous savez que les pays de la Soudanou, du rameau lobby, n'ont pas été facile à pacifier. Il y avait des résistants qui s'opéraient toujours à la pénétration coloniale. Il fallait donc déployer tout un camp militaire pour pouvoir lutter contre ces résistants-là et pouvoir pacifier la guerre. C'est la raison pour laquelle ils ont érigé un camp militaire ici, je pense que c'est dans les années 1922. Avant le rétablissement de la haute vente à ses frontières en 1947, alors c'est là qu'est intervenu le passage de Félix Oufoué-Boigny. Alors, je pense que c'est dans les années 1946. 78 ans après, le chef-d'oeuvre architectural s'est progressivement détérioré, puis il est présentement abandonné et dans un état de délabrement avancé. A côté de cette infrastructure, un autre témoin du passage du colon français, cette borne, avec une inscription parlante. C'est écrit « Service géographique de l'AOF, la station astronomique ». Alors, on s'est dit que c'est à partir d'ici qu'on patographait toute la zone pacifiée. Alors, selon les renseignements qui nous sont revenus, c'est à partir de là que, après d'avoir 4 ans, on pourrait mener à bien les expéditions. Alors, puisque comme c'est des gens qui ne connaissent pas la zone, alors il faut d'abord, donc, parce que le fait la zone, il faut savoir où est facile d'accès, où n'est pas facile d'accès. En allant par la caisse qu'il faut prendre, il faut prendre des pirogues, des bateaux, ou bien des engins à motricité, c'est pas comme on dit ça, pas trop motrice, il faut pouvoir escalader les collines. Là, les ruines d'une autre infrastructure coloniale, l'EPS, l'école primaire supérieure. Au temps où la haute volta était développée, que cette partie appartenait à la Côte d'Ivoire, alors cette école a été créée pour former les cadres de la localité. Ça faisait que cette école a été créée, non seulement par les élèves d'ici, mais les élèves aussi de la partie de la Côte d'Ivoire, notamment la région de l'Ivoire. Alors, c'est tous ces élèves-là qui viennent, donc, sur les 7 classes. Maintenant, avec le temps. Alors, la haute volta a été établie dans ce frontière en 47. Et cette partie de la Côte d'Ivoire est écrite. Donc, le pays de l'Evoire est écrite, ne peut pas, ne peut pas. Bâtié a donc compté pour l'administration coloniale française, en témoigne la multiplicité des bâtiments coloniaux dans la cité de Damar. Merci. Merci.